Salut salut ! Cette vidéo pour vous montrer comment utiliser le jeu comme récompense avec votre chien ou comme vous faites de l'éducation avec. Il faut savoir que le jeu peut être utilisé comme récompense aussi bien qu'une friandise, voire peut-être même mieux suivant certains chiens. Les chiens qui sont très joueurs, au début ce sera de toute façon mieux d'utiliser des friandises, mais après vous pourrez utiliser le jeu. Il y a une certaine façon de faire pour pouvoir utiliser le jeu, parce que si vous voulez que ce soit efficace, la première chose déjà c'est d'avoir un jouet tout simplement, et un jouet si possible que votre chien aime bien. Pour avoir son attention et pour pouvoir tout simplement lui donner envie d'avoir le jouet. Donc la première chose c'est de réussir à capter son attention, donc forcément si c'est un jouet qu'il aime bien, ça ne va pas être trop compliqué à faire. Ensuite une chose qu'il faudra faire, c'est lui apprendre à lâcher, parce que si votre chien n'est pas capable de lâcher ses jouets, ou dès qu'il vous voit, s'approcher de lui quand il a un jouet dans la bouche, et bien il s'en va, ça va être un peu compliqué de faire de l'éducation avec. Donc ça, ça va être une étape obligée. Donc c'est pas compliqué, pour apprendre à votre chien à lâcher un jouet, il faut tout simplement le rendre inintéressant. Donc pour qu'il l'attrape, c'est vous jouer avec, vous montrer que le jeu c'est super, vous montrez que vous vous amusez même sans lui. Bon là, il n'y a même pas besoin, parce que de toute façon il est très attentif. Et pour qu'il le lâche, c'est tout simplement vous arrêtez de jouer, et au bout d'un moment il le lâche. Parfois il faut être patient. Et quand il le lâche, vous lui le redonnez immédiatement, et en le récompensant. Voilà, bravo, ouais, lâche, yes ! Voilà, c'est tout simple. Et il faut faire ça un très grand nombre de fois, pour vous l'habituer tout simplement à lâcher le jouet. Quand vous l'aurez habitué à faire ça, ce sera beaucoup plus facile ensuite de faire de l'éducation avec, parce que vous pourrez tout simplement lui dire de lâcher le jouet, et lui donner d'autres ordres. Ensuite, une fois qu'il est très attentif comme là, c'est tout simple, il suffit de lui donner un ordre, par exemple, assis, bravo, yes ! Et de le récompenser avec le jouet, et de jouer quelques secondes avec. Ensuite il dit, lâche ! Bravo, assis ! Bravo, yes ! Yes ! Yes ! Et ainsi de suite. Donc voilà. Donc la meilleure façon de récompenser un chien avec le jeu, c'est de faire du tir à la corde, en fait, avec. Donc c'est tout simplement, voilà, de garder le jouet en main, et de lui le mettre dans la bouche. Guinter ! Allez, allez ! Voilà, le chien a le jouet dans la bouche, et vous, vous le tenez, parce que c'est la meilleure façon de faire de l'éducation et que ce soit, comment dire, optimal, parce que si vous avez une balle ou quelque chose et que vous lui lancez la balle et qu'il va la chercher et qu'il n'est pas capable de vous la ramener, ça va être un peu compliqué de faire du jeu et de l'éducation en même temps. Donc c'est vraiment la meilleure façon de faire. Lâche ! Bravo ! Assez ! Bravo ! Guinter, viens ! Ouais ! Ouais, 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 ouais ! Enfin voilà, c'est donc une des façons de faire de l'éducation et de récompenser le chien avec le jouet. Voilà, et merci de votre attention et à tout bientôt !